Bonjour à tous, on se retrouve sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi pour une nouvelle émission Quinte et Fâches et c'est un Quinte et Fâches qui va se disputer dans le prix Gracia. Une épreuve à l'athlée qui est réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2700 mètres, c'est la grande piste de Vincennes. Un lot dans lequel on peut détacher déjà des bases quand même assez solides. Je pense qu'on ne peut pas dire que les Quinte sont faciles à déchiffrer mais je pense qu'on peut s'appuyer quand même sur certains éléments ici au départ mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 4, Golder P. Le cheval est vraiment irréprochable ici et il fait partie évidemment des bases très très solides avant le coup de cette épreuve. Je pense que le lot est dans ses cordes, pieds nus et sur un parcours qu'il apprécie, évidemment il va viser la victoire. Le numéro 5, Jibus, il reste sur deux victoires sur ce parcours. Le cheval se présente au mieux, c'est effectivement sur ce parcours là qu'il a obtenu ses deux récents succès. Le cheval vraiment est extra et prêt à confirmer ici donc on va le retenir assez haut. Le numéro 13, Jinko du Roussoir, il enchaîne les victoires également. Il est très bien engagé avec Eric Raffin au Sulky, ça fait pas mal d'atouts dans son jeu. Donc je pense qu'il est également à suivre de près comme les deux chevaux que je viens de vous citer précédemment. Les opposants avec le numéro 11, garde à vous l'engagement est bon. Il reste sur des tentatives plutôt intéressantes donc je pense qu'ici il est à suivre de près. Le numéro 6, Fulmida, elle n'est pas de tous les jours mais attention, décidez, je pense qu'elle est capable de quelque chose d'intéressant. Le numéro 2, Guilmour, il peut à l'issue lui aussi également d'une course d'attente, il peut accrocher, il peut venir accrocher une belle place dans cette épreuve. Le numéro 3, Fred de Piengcourt, ce sujet est plus expérimenté certain en province. Cependant il est quand même très très régulier et capable de briller en pareille société. Le lot quand même s'est un petit peu creusé donc voilà, on va s'en méfier ici. Bon, Guilmour, c'est le numéro 9, feel good des bois. Ça fait longtemps qu'il n'a pas couru à Vincennes mais attention, il mérite d'être suivi quand même en confiance ici sur ce qu'il a réalisé de mieux en province. J'efface son récent échec, il est pieds nus ici. Donc voilà, ça peut être intéressant de le retenir quand même assez haut et pourquoi pas le tenter en the couillon, c'est-à-dire trouver le quatrième, c'est sur le site theturf.fr Et vous le savez, theturf double votre premier dépôt jusqu'à 100€ et pour cela vous utilisez évidemment le code promo FLASHTURF. Les outsiders avec le numéro 7, gué printemps, jugé sur ses récentes sorties, évidemment c'est difficile de le conseiller. Mais attention, c'est un cheval qui est capable de pourquoi pas accrocher une belle place en cas de défaillance des favoris. Le numéro 12, futur du chêne, c'est un pari également. Le cheval reste lui aussi sur des échecs mais il est bien placé dans cette épreuve. Mathieu Abrivar a été appelé au sulki. Donc pourquoi pas, pourquoi pas pour une petite surprise ou une grosse surprise plutôt d'un second T+. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Forto Deo. C'est une rentrée et puis surtout il est resté sur des échecs en fin de saison dernière. Ça me paraît un petit peu compliqué ici. Le numéro 14, first in love, il a réalisé deux sorties depuis son tour en compétition. Il est encore ferré ici donc je pense qu'il va falloir attendre encore un petit coup. Le numéro 1, Guapo Marboula, il est plus de référence sous la tisselle donc on va également atteindre des engagements dans sa spécialité de prédilection. Le numéro 8, Hélène Bourgeoise. C'est sûr plus court qu'elle a réalisé ses meilleures performances donc là moi j'y crois pas trop dans ce lot là. Voilà on a passé en revue tous les partants de ce qu'un des puces de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.